Et au niveau de la veille, si, alors, petite chose, parce que c'est vrai que je ne parle pas souvent de ce point-là, mais nous, on utilise deux outils pour nos veilles, notre veille pour le domaine de la formation. Ici, on utilise Formalert, qui est un outil qui s'occupe essentiellement de la veille du milieu de la formation professionnelle. Et on a un autre outil qui s'appelle Veille Formation, qui est ici, et là, qui a une veille générale sur l'entrepreneuriat, la veille de la formation et le RH. Et donc, on va avoir, du coup, si je prends plutôt Formalert, parce qu'il est beaucoup plus précis, sur le domaine de la formation, on va avoir beaucoup, beaucoup de retours sur le CPF, le compte personnel de formation avec une participation forfaitaire des salariés mis en place en 2024. Et donc, ils espèrent faire des économies en mettant une participation forfaitaire sur le CPF pour les clients. Alors, on a eu beaucoup, ces derniers jours, de prises de position pour dire différents types de financements qu'allait proposer l'État. Pendant un moment, ils parlaient d'un forfait à 50 euros par formation, avec, pour les demandeurs d'emploi, pas de participation. Mais, ils sont revenus en disant que, là, ce serait, alors, je cherche un article définitif sur le sujet, puisque, sur celui-ci, j'ai vu qu'ils ne parlaient pas de mon temps. Mais, il me semble bien qu'ils se soient arrêtés sur une participation de 10 % du coût de la formation pour tous les stagiaires qui voudraient acheter une formation par le biais du CPF. Alors, je cherche juste le montant. Et ils n'en parlent pas. Ah, voici. Parfait. Voici le montant qui sera imposé aux salariés. Et alors, donc, voyons voir, parce qu'en fait, comme ça change toutes les semaines, ah, à se situer au minimum à 10 % du coût de la formation, indique-t-on au ministère de l'économie. Donc, du coup, vos stagiaires, quand ils achèteront votre formation, devront payer de leur poche 10 % du coût de la formation pour participer au financement de son achat. Le but, pour l'État, étant de faire des économies. Et bien sûr, pour les demandeurs d'emploi, il n'y aura pas ce pourcentage à payer. Bon, le trajet en train a été assez compliqué. Donc là, c'est une nouvelle. Alors, toujours à prendre avec des pincettes, parce que je vais vous dire une chose. Ça a changé à peu près trois fois en l'espace d'un mois, cette notion-là. Donc, tant qu'on n'a pas un arrêté définitif ou quelqu'un nous dit, bon, ça y est, à date, c'est ça, parce que là, il y a marqué « à vocation à se situer au minimum à 10 % du coût », ça ne veut pas encore dire que c'est 100 % arrêté. Donc, pour l'instant, voilà où en sont les débats. Ça tournerait aux alentours de 10 % du coût de la formation. Maintenant, on attend une fin définitive de cette question pour être sûr que tout fonctionne. Donc, voilà pour les informations concernant le CPF, de comment ça fonctionne et des choses qui sont en train d'être mis en place actuellement. C'était l'importante veille de la semaine.